bonjour c'est numéricrice de l'atelier de design numérique ce tuto destiné à transformer une photo en aquarelle commencez tout d'abord par ouvrir votre photo puis assurez vous que dans image taille de l'image vous soyez en résolution 72 si c'est pas le cas vous mettez 72 et vous validez ensuite nous allons faire deux copies ctrl j ctrl j le calque un copie nous allons le renommer ligne pinceau ensuite nous allons le masquer nous allons sélectionner le calque 1 que nous allons renommer flou optimisé nous allons aller dans le menu filtre flou flou optimisé nous allons rentrer un rayon de 10 un seuil de 30 une qualité élevé et le mode normal nous validons nous allons ensuite activer et rendre visible le calque ligne pinceau cette fois ci on va dans la galerie des filtres on choisit contour lumineux épaisseur 1 luminosité 12 lissage 15 on valide nous allons intervertir en faisant ctrl i et le passé en noir et blanc en faisant majuscule ctrl u de sorte à rendre les lignes en noir et blanc le mode de fusion du calque nous allons le passer en produit avec une opacité de 80 nous allons activer le calque flou optimisé puis nous allons en faire une copie et nous allons renommer cette copie brosse nous allons l'intervertir contrôle i et nous allons passer son mode de fusion en densité couleur moins vous allez dézoomer voilà afin de rendre plus visite votre image nous allons sélectionner l'outil pinceau au niveau des pinceaux nous allons faire ici dans la petite roue restaurer les formes par défaut nous allons sélectionner un pinceau sec nous allons prendre le kyle crayon ultimate dur ensuite nous allons passer l'opacité ici à 10% la taille la plus grande possible par rapport à votre image c'est pas mal on passe le premier plan en noir et on peint toute l'image sans relâcher la souris ensuite au niveau des pinceaux on va choisir un pinceau humide nous allons prendre l'ancrage ultimètre épais ou fin l'opacité nous allons la passer à 50 nous allons agrandir voilà et nous allons peindre toute l'image nous allons activer ligne pinceau on va lui ajouter un masque de fusion l'opacité du pinceau on la passe à 100% et on va peindre les zones à masquer pour les éclaircir ensuite on va ajouter un masque ici de remplissage et on va cliquer sur vibrance la vibrance on la passe à plus sans ensuite on active le flou optimisé nous allons aidant filtre galerie de filtre nous allons sélectionner la texture plaquage de texture on va sélectionner le gré l'échelle à 100 le relief on le passe à 2 et la lumière on passe en haut et on valide voilà ce tuto est à présent terminé et je vous donne rendez-vous sur ma chaîne youtube pour d'autres tutos merci en revoir